Musique Alors, je vous remercie d'être là, déjà à tous. Je vous fais plaisir qu'il y ait autant de monde, de voir que vous êtes intéressés. Ça, c'est important pour nous, parce que c'est gratifiant. Je vais faire le coup, puisque à côté de moi, vous annoncez que demain, la sortie est reportée. Pas en mesure de sécurité, parce que la météo est très, très, très mauvaise. Donc, c'est reporté. Vendredi, on maintient la visite du village. Et le soir, il y a le concert du Foudélire de la chorale à l'église à 21h. On vous invite à venir, parce que c'est là, nous avons mobilisé. Voilà. Oui, à l'église, là, à 21h. À côté de moi, j'ai la réalisatrice du film, qui est l'envers de l'eau. Et Olivia, c'est chargée de mission à la communauté de communes Alpes-Provence-Berdon, qui a déposé le projet au niveau de Passoralisme sur l'idée, un projet européen, qui a été retenu. Retenu, alors c'est important, parce qu'il ne fallait pas être en train d'église, il y a des maroutes, 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 il y a des maroutes. Il y a des maroutes, 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 il y a des maroutes. Et pour le Passoralisme, on dit bien, il nous a demandé qu'un montagnage soit le référent au niveau de cette communauté de communes. Dessus, il s'est griffé le citron, sur des ressources en pub, qui est venue, qui, Olivia aussi, nous a proposé comme référent au niveau de ce citron. C'est le social, c'est celui qui change le stage, et maintenant, c'est en France, et le directeur de France qui est parti. Tu veux venir, ton argent ? Tu veux venir, tu présenteras avec moi, et nous avons été retenus aussi. Et c'est un montagnage, qui est un projet, le seul projet de la France proposé. Bonjour, vous avez commencé avant, j'anime un projet de promotion du pastoralisme à l'échelle de la communauté de communes. Donc, ça représente 41 communes dans les partenaires d'Alpes-de-Haute-Provence. Et donc, dans ce projet, on veut mettre en place un rôle important, et dans les actions qu'on propose, on est venus, donc, en appui d'Agnou Tania, pour proposer un peu différentes actions. Il y avait la malle pédagogique pour les enfants, là, tout à l'heure, devant la salle. Là, l'éducation d'Agnou ce soir, et là, le film. Voilà. Donc, du coup, c'est un projet pour deux ans, où la communauté de communes va mettre en avant différentes actions sur l'élevage. Je pense que la CIPRA, c'est la Comédie internationale pour la protection des Alpes. Alors, quand je présente comme ça, ça peut me parler très protection des Alpes. En fait, on accompagne des projets de développement qui intègrent l'économie, le social et l'environnement. On s'était rencontrés avec Olivia il y a environ un an. Elle m'avait parlé de ce projet soutenu par l'Europe sur le pastoralisme. Et pour nous, la CIPRA, c'est un projet qui faisait écho à nos travaux, sur lequel on souhaitait ajouter aussi une dimension peut-être environnementale complémentaire. Donc, on a retenu la communauté de communes, qui est un territoire plus grand que celui sur lequel on est présent. Et au sein de ce grand territoire, de cette grande communauté de communes, il y a Villar-Colmar, qui, à travers la Montagna, mène des actions depuis 7 ans, 8 ans, pour soutenir, maintenir le pastoralisme. Et donc, on vient en appui, on vient simplement en appui aux travaux qui ont été initiés par la commune, ses habitants depuis maintenant un certain temps. On vient donner un petit coup de pouce à travers une fondation. On espère que ça se concrétisera. C'est marqué de Direction France, parce qu'il ne vous dit pas tout. Et puis, en même temps, on va aussi apporter du financement. Ce financement, on le met au souhaité que ça reste et que ça marque. Donc, ce n'est pas pour du fonctionnement. On va prolonger le sentier à Montagna, qui était de la cabane de Michard, pour faire un nouveau sentier qui est vers la cabane de Marie-Louise, pour permettre de faire un circuit à la journée, sur deux jours. et avec des panneaux thématiques, parce que, entre autres, Michard est une des plus grandes forêts de pin sangro naturelle de France. Donc, là, c'est pour le signaler. Voilà. Bonjour à tous. Déjà, merci à l'association à Montagna, pour accueillir le film, et en particulier à Olivia, qui a organisé tout ça. Alors, le film que vous allez voir ce soir, peut-être, va en dérouter certains d'entre vous, parce que ce n'est pas un film auquel on s'attend autour du pastoralisme. Il y a un peu un film de genre, du pastoralisme. C'est vrai que là, on est un peu en décalage. On est en décalage, pourquoi ? Parce que j'ai choisi de suivre, enfin, le personnage principal, ce sont les animaux. Ce sont les animaux, et du coup, l'homme se trouve un peu décentré dans l'histoire. Donc, en fait, ils vous invitent à vivre une expérience sensorielle, puisque finalement, ce qu'on partage avec les animaux, c'est le monde, première perception qu'on partage au niveau de la communication, de la réaction avec les animaux, c'est finalement dans les perceptions sensibles. Donc, c'est un film qui vous invite à avoir ce regard-là. Et du coup, il y a très peu de paroles, il n'y a pas d'explication du tout, il n'y a pas de voix qui accompagne le film, on est au rythme des animaux. Et on est dans la vie et dans la mort aussi. C'est-à-dire que j'ai vraiment suivi tous les moments, puisqu'en plus j'ai suivi, vous verrez, des bergers, mais qui sont règleurs. Donc, de janvier à décembre, j'ai suivi pendant une année, en fait, leur vie. Et donc, voilà. Alors, il y a pour les plus jeunes une séquence qui a quelques plans qui sont un peu, peut-être un peu impressionnants, parce qu'il y a une autoxie d'un agneau. Mais c'est, voilà, on peut détourner le regard pendant quelques temps, mais ça ne dure pas très longtemps. Et ça a du sens, ce n'est pas gratuit, je ne fais pas ça pour vivre un moment gore. Non, c'est pour, vous verrez, c'est la menthe qui sert la vie. On en reparlera après, parce que, justement, il y a ceux qui connaissent le métier, et du coup, ça sera un peu comme des choses, évidemment, qui ne leur sont pas liées. Et puis, pour les autres, il y a souvent plein de questions qui se posent entier. Et d'ailleurs, s'il y a des éleveurs ou des bergers dans la salle, et bien, ce sera avec plaisir, voilà, qu'il y a aussi de s'envoyer un échant, en tout cas, sur le film. Souvent, j'ai des bergers avec moi, mais voilà, là, c'est un peu loin pour les faire venir, pour faire venir les bergers et les éleveurs qui sont dans le film. Par exemple, les paroles, le peu de paroles qu'il y a. Il y a aussi, bon, le dispositif sonore qui n'est pas forcément le meilleur possible. Et puis, en plus, on ne comprend pas forcément toutes les paroles. Voilà, on a l'image qui est un peu claire aussi, parce que je crois que ça va s'améliorer avec le soir qui tombe. Mais voilà, j'espère que vous rentrerez dans cette expérience. C'est le tout, voilà, pour soutenir, au nom de la mairie, l'association Montagnard, moralement et financièrement, parce qu'ils ont besoin de tous les soutiens possibles. Donc, et puis, moi, je suis là aussi pour les féliciter, surtout, les remercier pour ceux qui font, pour essayer de promouvoir le pastoralisme, de vous faire connaître la vie des bergers, notamment en montagne. Et puis, bon, ben, je crois que là, c'est réussi, mais on fera avec. Et puis, on espère qu'il y aura des jours meilleurs et que la journée qui est annulée, demain, qui est reportée, ben, on trouvera une date qui convienne et avec une météo favorable. Voilà, alors moi, je crois, merci à Pierre qui a organisé tout ça. Bon, ça représente du travail et je comprends que peut-être il est un peu déçu que demain, il ne fasse pas beau, mais contre moins de fortune, ben, il faut bon cœur. Voilà, alors, merci à tous et je pense que vous apprécierez le film. Quant à moi, je ne l'ai pas vu, je ne connais pas, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, l'auteur vous l'a expliqué ce que c'était. Je pense que ça plaira à tout le monde. En tout cas, passez une bonne soirée. Merci.